Hey, salut tout le monde, c'est Alex Oké, on se retrouve pour une nouvelle présentation de decks sur Yu-Gi-Oh! Duel Links après la sortie de Dark Side of Dimension. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le deck Protecteur du Tombeau et je sais ce que vous allez me dire en commentaire déjà. Alex, quand est-ce que tu vas faire le deck Magicien des Ténèbres, Magicien Sombre, je ne sais pas quoi, Dragon du Ténèbre ? Regarde, regarde, il y a eu Dark Side of Dimension qui est sorti à 15 000 decks, 15 000 nouveaux decks à faire. Donc du coup, je ne peux pas tout faire dès le début. Mais voilà, on commence avec Protecteur du Tombeau, je pense que la semaine prochaine, on essaiera de se faire Magicien des Ténèbres, peut-être cubique aussi, puisqu'il y a un nouveau personnage qui va rajouter des monstres cubiques. Je ne suis pas trop sûr qu'on pourra faire grand-chose vu les drops qui ont été leaks, mais bon, on essaiera de voir si on peut faire un deck cubique. Bref, là n'est pas le sujet aujourd'hui, là, on va se concentrer sur le deck Protecteur du Tombeau et on va voir le deck tout de suite ! Donc ce nouveau deck Protecteur du Tombeau qui a reçu énormément de nouveaux supports avec la dernière box, et notamment la réédition de Valet Mortuaire, qui était seulement en Selection Box, donc très difficile à avoir, rien qu'en un seul exemplaire ou en plusieurs exemplaires. Non, là maintenant avec la box, c'est un petit peu plus simple, du coup j'en ai deux exemplaires, il faudrait en jouer probablement trois, les deux, c'est déjà bien suffisant, donc tous les Protecteurs du Tombeau sur le terrain gagnent 500 points d'attaque, c'est correct, mais l'effet principal de cette carte, c'est le second, genre, enfin le second, tout le reste de ces effets, donc les cartes dans le cimetière ne peuvent pas être bannies, très très bien, et annuler les effets de cartes qui vont déplacer une carte dans le cimetière à un autre endroit. Donc on ne peut pas invoquer de monstres depuis le cimetière, on ne peut pas renvoyer des cartes depuis le cimetière dans le deck. Donc cette carte à elle seule bloque tous les decks Dark Angels, enfin Dark Lords plutôt, donc Ange déchu, donc ça c'est une bonne carte qui déjà sera peut-être utilisée en compétition en side deck, mais sinon dans le ladder, ça peut être très bien dans certains matchups si on peut l'avoir rapidement. Après je n'en ai que deux exemplaires, du coup c'est assez limité. Sinon qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte ? On a aussi le Supernaturaliste des Protecteurs du Tombeau, qui est une fusion protecteur du tombeau, très très cool, 2000 points d'attaque, 2000 points de défense, pour l'invoquer il faut deux protecteurs du tombeau, fusionner deux protecteurs du tombeau, et cette carte gagne une attaque et une défense égale au niveau des monstres utilisés. Tant que Valet Mortuère est sur le terrain, cette carte, notre carte de terrain ne peut pas être détruite par des effets de cartes, ça c'est aussi un très très bon effet. Après il faut avoir la Valet Mortuère sur le terrain, mais généralement quand on va l'invoquer ce sera par la Spiritualiste, on va voir son effet après. Et sinon son autre effet est que durant notre main phase on peut activer son effet, qui pourra du coup s'activer en end phase, et nous permettra d'aller chercher une carte protecteur du tombeau ou Valet Mortuère depuis notre deck et l'ajouter à notre main. C'est plutôt pas mal, c'est un petit peu lent on va dire, et surtout le gros problème de cet effet c'est qu'on oublie souvent de l'activer, moi en tout cas, souvent j'avais le Supernaturaliste sur le terrain, et à la fin du tour je me dis, mince j'ai oublié d'activer son effet durant la main phase pour aller chercher une carte durant la main phase. Donc du coup c'est terrible, mais ça permet d'aller chercher beaucoup de cartes. Ensuite en notre nouvelle carte nous avons la Spiritualiste des protecteurs du tombeau, qui va nous permettre d'invoquer nos monstres fusion, puisqu'on en joue plusieurs, vous verrez pourquoi. Donc la Spiritualiste, si on avala les Mortuères sur le terrain et tant qu'elle est sur le terrain, et bien durant notre main phase on peut faire une évocation fusion d'un monstre magicien de notre extra deck en utilisant cette carte et d'autres monstres que l'on contrôle ou qu'on a dans notre main. Donc c'est très simple d'invoquer derrière un Supernaturaliste des protecteurs du tombeau. Sinon en notre nouvelle carte nous avons le Noble des protecteurs du tombeau ainsi que l'espion des protecteurs du tombeau, les deux servent à peu près la même chose, c'est à dire que Noble, s'il est détruit au combat, et bien nous permet d'aller invoquer un protecteur du tombeau depuis notre deck en position de défense face-verso. Donc généralement notre cible ce sera Espion, et Espion, son effet flip est que on peut invoquer spécialement un protecteur du tombeau avec max 1500 points d'attaque depuis notre deck. Donc on peut le placer en mode défense. Donc si l'espion est retourné, on peut invoquer un Noble, et du coup ça vide un petit peu notre deck, ce qui est très très bien, ou alors ça nous permettra d'invoquer Recruteur, tout ça, et je vous le rappelle mes Recruteur, s'il est envoyé depuis le terrain au cimetière, et bien on peut aller tuto un protecteur du tombeau avec max 1500 points de défense depuis notre deck et ajouter à notre main. Donc on peut aller chercher quasi tous les monstres de notre deck excepté l'espion, mais c'est déjà pas mal. Et on joue aussi le boss, le bossu des protecteurs du tombeau qui lui, lorsqu'il est invoqué, permet de réinvoquer un monstre protecteur du tombeau de niveau 4 depuis notre cimetière. Donc soit en attaque face recto, soit en défense face verso. Donc ça nous permettra de soit de rechercher la spiritualiste, pour refaire une fusion derrière, soit d'aller chercher l'espion, le mettre face cachée, et jouer encore sur la défensive. C'est un deck qui joue beaucoup sur la défensive, mais ça nous profite bien, puisqu'on joue 2 de 20 des protecteurs du tombeau. Si cette carte est invoquée par Sacrifice, déjà on peut soit l'invoquer avec un Sacrifice, je crois deux Sacrifices aussi, et trois Sacrifices, et après il acquiert des effets selon le nombre de Sacrifices qu'on a fait. Et du coup, on peut activer... Bon, il y a quelque chose qui est mal dit dans son effet, c'est que lorsqu'on l'invoque par Sacrifice, en sacrifiant les protecteurs du tombeau, eh bien on résout ses effets dans l'ordre. On n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. En fait, si vous sacrifiez un seul monstre, vous pouvez faire son troisième effet. C'est totalement possible. Et du coup, généralement, l'effet qu'on va le plus utiliser, ça va être tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 2000 points d'attaque et de défense. Sinon, on peut aussi détruire tous les monstres posés de l'adversaire, donc tous les monstres face-versaux de l'adversaire, ou alors on peut augmenter son attaque. Mais généralement, ce sera le troisième effet qui sera le plus utile pour gérer, par exemple, des fois des Néos adverses, tout ça. Cette carte est vraiment bien. Au niveau des magies, bien sûr, on joue les deux Valets Mortuaires, trois seraient le mieux. Trône de la Vallée Mortuaires aussi, qui est bien, qui est tutorisable par le Supernaturaliste. Et cette carte a deux effets. On choisit l'un des deux lorsqu'on active cette carte. Donc soit on va chercher un protecteur du tombeau depuis notre deck, on l'ajoute à notre main. C'est très très bien. Soit on invoque immédiatement après l'activation de cette carte un monstre protecteur du tombeau depuis notre main, normalement. Donc ce qui pourrait nous permettre éventuellement d'invoquer par exemple Recruteur et le sacrifier immédiatement pour faire 2-20 pour baisser l'attaque des monstres adverses. Cette carte est assez polyvalente et c'est pour ça qu'elle est très très bien. On a les classiques Cyclone Cosmic et Trapper Feed pour gérer les magies pièges et monstres adverses. Et on a Fusion Miraculeuse puisque nous avons un deck qui cycle énormément. Nous avons 6 monstres différents mais le plus important c'est qu'on a beaucoup de monstres magiciens puisque genre si le noble est détruit, ça permet de réinvoquer l'espion. Si l'espion est retourné puis détruit, on peut réinvoquer un autre noble. En fait notre cimetière va vite fait être rempli de monstres. Donc du coup ça pourrait faciliter nos invocations du Supernaturaliste et du coup pour rappel cette carte vous permet de faire une invocation fusion d'un monstre magicien depuis notre extra deck en bannissant des matériaux de fusion depuis notre terrain au cimetière. Donc on pourra bannir nos protecteurs du tombeau pour invoquer soit le Supernaturaliste soit le magicien qu'a la tête. Et au début quand j'ai vu cette carte, je me suis dit bon ça va être compliqué à invoquer mais maintenant qu'on a ça, je veux dire il y a tellement de decks où on peut facilement envoyer des magiciens au cimetière que fusion magicalisée, on peut le mettre dans beaucoup de decks magiciens. Notamment celui-ci. Et du coup on pourrait invoquer le magicien quintet et éventuellement activer son effet puisque pour son invocation il faut 5 monstres magiciens. On peut le faire avec Spiritualiste si on a beaucoup de chance, soit on le fait avec fusion magicalisée et uniquement invocable par fusion. Si cette carte est invoquée par fusion en utilisant 5 monstres magiciens de noms différents, on peut détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Sachant que c'est à 4500 points d'attaque, ça attaque l'adversaire, l'adversaire a perdu très très fort. Cette carte face recto sur votre terrain ne peut ni être sacrifiée ni utilisée comme matériel de fusion et aussi elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes. Donc elle est protégée par les destructions de cartes. Et on joue en compétence un lien puissant. Voilà, puisque je ne savais pas trop quoi utiliser comme compétence. On peut éventuellement utiliser la compétence de Shih Tzu qui permet de tuto les protecteurs du tombeau. Mais je pense que clairement ce n'est pas nécessaire. Un lien puissant est très très bien pour booster des fois l'attaque de nos monstres. Éventuellement, on peut faire racler quoiqu'on n'a pas beaucoup de monstres avec une haute attaque. En vrai, je n'ai pas trop d'idées pour la compétence. Dites-moi en commentaire ce qui pourrait être le mieux. Et maintenant, on va passer au duel. Mais juste avant de passer au duel, je tenais à remercier énormément tous les Pay to Sub de ma chaîne qui soutiennent la chaîne financièrement via les abonnements payants de YouTube. Et principalement, les Pay to Sub confirmés qui ont le droit chaque semaine à leur remerciement en vidéo. Et du coup, eh bien, merci à vous H-Vortex, Brickman, Marc Leger, ainsi que Benjamin Thermo de soutenir la chaîne via les abonnements payants de YouTube. Et surtout, Pay to Sub confirmés. Et maintenant, on passe au duel. Nous, par contre, on n'a pas une bonne main. Puisque genre noble. On a deux nobles en main. De toute façon, noble ne peut pas invoquer noble. Mais espion aurait pu invoquer noble. Ça, c'est un petit peu le chambon. Le troisième est dans le deck. C'est pas trop grave. Machine Bingo Go ! Il y a beaucoup de blue eyes en ce moment en ladder. À mon avis, tu veux un dragon blanc aux yeux bleus dans ta main ? On pouvait l'avoir en plusieurs exemplaires. C'était pas qu'en une seule fois le dragon blanc aux yeux bleus comme ça. J'ai un doute. Bon, du coup, des cartes posées, faces cachées et un monstre posé aussi. On a le trône de la veille mortuaire. On va activer un trône. On va aller tuto un monstre protecteur du tombeau. On va quand même aller chercher le devin. Puisque s'il a des dragons blancs aux yeux bleus, aïe, aïe, aïe. Ça va être terrible. On va poser notre espion des protecteurs du tombeau. Et comme ça, là, je te laisse être agressif sauf s'il fait un méca vermilion à un moment par je ne sais quel moyen. Ah, non, il n'a pas envie d'être agressif. Il n'a pas une bonne main de départ. Sauf que t'as beaucoup trop de cartes à se cacher, mec. Trône. On va refaire trône, du coup. On va aller rechercher un protecteur du tombeau. Cette fois-ci, on peut aller chercher la spiritualiste. Ce qui est bien avec le deck protecteur du tombeau, c'est que ça se cycle bien. Genre, recruteur et les deux monstres qu'on a ici permettent facilement d'aller chercher n'importe quel monstre au plus de notre deck. Par contre, le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup trop de cartes face cachée. Donc, je vais poser mon recruteur. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas ce que ça peut être. Je pense qu'il y a des hurlements d'argent face cachée. Donc, il pourrait réinvoquer ses monstres. OK, bon. Il va falloir être agressif. Valet mortuaire. Yes ! Déjà, ça bloque le cimetière. Il ne pourra pas réinvoquer ses monstres depuis le cimetière. Ça, c'est cool. On va faire un 2-20. On va faire... Pas une invocation à 3 sacrifices. Une invocation à 1 sacrifice. On va sacrifier notre recruteur. Et le recruteur permet d'aller chercher un Gravekeeper depuis mon cimetière. On va activer l'effet de 2-20. On va activer le deuxième effet pour détruire les monstres face verso. Comme ça, on peut déjà faire une première attaque. L'obliger à utiliser ses cartes face cachée. OK, il avait bien ça. Et on va aller chercher le bossu, le boss des protecteurs du tombeau. Depuis notre deck, on l'a ajouté à notre main. L'adversaire a quelque chose qui chaine. Peut-être un contrôleur d'ennemis, des trucs comme ça. On va activer un lien puissant puisque je n'ai pas envie de me faire dégommer s'il invoque plusieurs dragons blancs et bleus. Je ne pense clairement pas que mon attaque passera. Voilà, portail du contre. Qu'est-ce que ça fait ? Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, annulez l'attaque et si vous le faites, piochez une carte. Puis si c'est un monstre... Oh, et tu l'invoques derrière. Bon, ce n'était pas un monstre. On termine le tour. Ah, et Pierre Blanche Ancienne, du coup, dans le cimetière, peut activer son effet et aller invoquer un esprit du dragon blanc. Oh, qui peut bannir Moevel et Mortuère. Eh, mec, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Mais là, il peut commencer à être agressif et taper dans mes monstres. Par contre, je n'ai jamais vu un Bluise utiliser autant de cartes magiques pièges. Je vous jure, je n'ai jamais vu ça. Du coup, le devin qui est envoyé au cimetière, l'esprit qui va se sacrifier pour invoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis la main. J'ai envie de dire que c'est bien pour nous. Ouh, oui, vas-y, fais ton invocation puisque ça va nous permettre de cycler un petit peu notre deck. Hop, il détruit l'espion qui va me permettre d'aller invoquer le recruteur. Et comme ça, ça augmente nos chances d'avoir le... Comment ça s'appelle ? Fusion magicalisée ? Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Oh, on a le devin par contre. On va faire deux... Du tourbeau en sacrifiant notre recruteur. Et le recruteur va nous permettre du tuto. Devin va permettre de baisser l'attaque du dragon blanc aux yeux bleus. On peut ajouter à notre main recruteur. On n'a plus de protecteur du tombeau dans notre deck. Si la mûre dans l'interruption... Genre, vu la construction de son deck, ce n'est même pas impossible qu'il fasse ce mur dans l'interruption alors que ça n'a aucun sens dans son deck. Donc, on est ennemi. Puisque, je veux dire, en fait, tu as un deck avec plein de monstres à 3000. Donc, ça ne servirait à rien d'avoir une carte qui baisse l'attaque de mes monstres. Parce que, généralement, tes monstres auront toujours plus d'attaques que les miens. Et du coup, il va juste jouer sur la défensive. Cyclone Cosmique. Ah ! Déjà, on peut clean l'une des deux cartes. On va bien voir ce qu'il y avait face cachée. On va clean celle-ci, là. On va la paniche. Oh ! Oh ! Force de miroir de la noyade. Du coup, après, c'est toujours quelque chose qui le chaine. Est-ce qu'il a... Il a un dragon ? Je pense que c'est encore quelque chose qui... C'est peut-être un hurlement d'argent. Je ne vais pas... Je ne vais pas attaquer avec mes monstres. Enfin, je ne vais pas mettre son attaque. Je vais attaquer le dragon blanc aux yeux bleus. Il va peut-être me faire un deuxième contrôleur ? Non, absolument pas. Ah ! Il avait un hurlement d'argent dans sa main ! Et il va faire l'esprit. Il veut... À mon avis, il a un dragon blanc aux yeux bleus dans sa main. Il veut faire esprit pour déjà attaquer une première fois, puis le deuxième attaque. Je crois, d'ailleurs, qu'il ne va rien pouvoir invoquer, le noble. Si, tu as quelque chose à invoquer. Ah oui, c'est un espion. Ok. Ah oui, l'espion ne pouvait pas être tuto par le recruteur. C'est pour ça que ça ne l'affichait pas. Et du coup, il va sacrifier l'esprit et invoquer son dragon blanc aux yeux bleus depuis sa main. Bon, par contre, là, on ne peut compter que sur nos fusions. Puisque sinon, on ne peut plus passer les dragons blancs aux yeux bleus. Oh, l'animation, elle est belle ! Elle est belle, l'animation ! Bon, par contre, on la skip. Et voilà, il me met 1000. Et c'est à moi. À moi ! Trapperfield. Ouais, par contre, il y a ça pour passer. On pose et nous allons mettre noble. Franchement, les gars. Franchement, les gars. Faites-moi piocher ma fusion magicalisée. C'est pour ça que, des fois, j'hésite à l'utiliser en deux exemplaires puisque là, vous voyez que mon cimetière est rempli de magiciens. Du coup, je vais laisser l'attaque passer. Est-ce que j'ai quelque chose à aller tuto ? Ouais, noble. Noble, qu'on va placer ici. Du coup, j'ai deux nobles qui ne servent à rien, qui ne pourront plus invoquer. Je pense que je vais tenter la Trapperfield, là. On va faire Trapperfield. On va détruire Chevalier de l'Aube et le Dragon Blanc aux yeux bleus. Et voilà, les deux sont détruits. Le Chevalier de l'Aube va activer son effet et envoyer une pierre blanche ancienne depuis... Ah non, un dragon... Il n'y a plus de pierre blanche ancienne. Là, vraiment, c'est un combat d'usure que nous avons ici. Fusion ! Fusion magicalisée. Boss en position d'attaque. On va faire Fusion magicalisée et on va invoquer notre magicien qu'à la tête. Voilà. Cinq monstres de noms différents. Cinq magiciens de noms différents. Donc, du coup, on détruit toutes les cartes sur le terrain adverse. MAGICIEN QUA TÊTE ! Active ton effet. Détruis tout le terrain adverse. Et il va enfin activer sa carte qui ne va pas se cacher. C'était un contrôleur d'ennemis. Un contrôleur d'ennemis ! Oh, please ! Je n'ai pas assez de points de vie pour me permettre de dire Oh, je vais mettre mes nobles en position d'attaque et attaquer puisque s'il invoque un dragon blanc aux yeux bleus, je suis carotté. Main phase. Il va retirer du jeu la pierre blanche ancienne pour récupérer un dragon blanc aux yeux bleus. Il a même posé une carte face cachée. Je ne sais pas ce que tout ça va faire. Est-ce que ça chaine ? Valet mortuaire. J'active Valet mortuaire. Je mets MAGICIEN QUA TÊTE en position d'attaque. Ça a l'air de passer. On va activer un lien puissant. En fait, s'il y a quelque chose pour tempo, je suis mort. Attaque MAGICIEN QUA TÊTE. NON ! NON ! Arrête avec tout ça. Terminez le tour. Dragon blanc aux yeux bleus pour invoquer Cosmo Servant en position de défense. Et c'est là que j'aurais dû placer mes nobles en position d'attaque. C'est là que j'aurais... C'est clone ? Non, je n'ai pas assez de dégâts. Je n'ai pas assez de... Non, à 200 points près. Et du coup, je retire ça du jeu. Hop, je mets ça. J'aurais dû attaquer plus tôt. Oh, j'aurais dû attaquer plus tôt. Mais... Non, en fait, non, puisque Cosmo Servant il l'aurait mis en attaque et il m'aurait battu. Ah, aucun regret. Aucun regret, mais on est à 200 points d'avoir gagné. NON ! Oh, et on perd par épuisement de deck. Eh bah oui, t'as juste à poser ta carte et NON ! Oh, perdu par épuisement de deck. Pioche impossible. Yugi ! 21 cartes. On va faire Noble Face Cachée. On n'a pas besoin de faire la Vallée Mortuère tout de suite. On va attendre. On l'utilisera quand... Quand il y aura une utilité. Pour l'instant, ça ne m'a pas l'air d'être le cas. Forme du Chaos. OK ! Finalement, c'était peut-être bien de l'activer tout de suite. Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Magicien du Chaos. À moins qu'il active une carte magie pour détruire mon monstre. S'il ne fait qu'attaquer. Magie étendue. Magie étendue. Son monstre gagne 1000 et va détruire mon noble. Sauf que ça, ça va me faire un petit peu chier puisque je ne peux pas tuto derrière. Son monstre a 3500 et il va me faire 3500 points des dégâts. Et on va topdeck un recruteur. Et je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'il aura une carte magie au prochain tour et qu'il va détruire mon monstre. Ah ! Voilà ! Pour le coup, il n'a même pas attaqué là. On pose ça. Il n'y a aucune carte qui te chaine. Devain. Activez l'effet du devain. On sacrifie le rec... Enfin, on l'invoque avec un sacrifice. On sacrifie recruteur. On fait devain. Et on ne va pas activer cet effet-là. On va baisser l'attaque de son monstre. Aucune carte ne s'active mais je sens que ça va être une carte qui va s'activer quand je vais attaquer. Je vais prendre un noble mais de toute façon, je ne peux pas l'invoquer. S'il me sort un soldat du lustre noir. Oh ! Ça passe ! Oh non ! Il peut invoquer un monstre. Ah non, même pas. Ok. Ok. Battant du magicien. Forme du chaos. Oh ! Il peut aller tuto du chaos avec ? Je ne savais même pas. Bah oui ! Il y a un magicien sombre dedans. Ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Valet mortuaire ! Comme ça, tu ne pourras pas utiliser ta forme du chaos avec ton cimetière. Je vais faire spiritualiste des protecteurs du tombeau. J'active l'effet de spiritualiste. Je vais invoquer le dést super naturaliste. en utilisant ça et l'espion. Et hop ! On a lui qui aura un petit peu d'attaque. 3300 pour l'attaque. On active un lien puissant. Nos monstres sont boostés. Et dis-moi que là, ça passe. Ça a l'air de passer. Moins 1900 et moins 2700. Oh, il m'a fait vraiment peur. Je ne sais pas ce qu'il avait face cachée. Mais si c'était quelque chose qui pouvait s'activer, il aurait tellement gagné depuis longtemps. Cocorico ! Ah ! Un deck Ouais, ouais. Passage temporel. Demoiselle de fortune. Je vais chercher le terme. 10. Pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi avoir fait ça comme ça ? On va faire trône. On va ajouter un protecteur du tombeau depuis notre deck à notre main. Donc, on va aller chercher le noble. Là, on a la fusion magicalisée. Donc, il va falloir cycler notre deck. On va poser le noble. On va poser le cyclone cosmique. Et nous allons terminer notre tour comme ça. On a la valet mortuaire. Mais je n'ai pas envie que par une simple carte il nous la retire du jeu ou quoi. Donc, on va juste passer sur ça. Si ça se trouve qu'il y a un autre monstre. En fait, je veux qu'il détruise un maximum de nos monstres pour qu'on puisse invoquer notre magicien. Une carte face cachée avec le passé. Passé qui va diminuer ou augmenter le niveau d'un de nos monstres. Enfin, d'un de ses monstres plutôt. Donc, Zephyria qui est retiré du jeu et il va diminuer son niveau. Il va faire un niveau 7. Un niveau 7 avec lui. Donc, Cocorico. Éternité. Éternité. Demoiselle de fortune rejoint le combat. Ça, ça peut être assez compliqué à gérer puisqu'elle ne détruit pas. Elle retire du jeu. Vous pouvez bannir un autre monstre. Non, durant la... Vous pouvez bannir un monstre face avec toi. Ça bannit donc ça va être un petit peu chiant pour moi. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? 11. Mangeur d'étoiles. C'est moins gênant à gérer. Ah oui, mais tu peux le rappeler avec... Ok. C'est pas con, hein. C'est vraiment pas con ce qu'il fait puisque l'éternité reviendra à la fin du tour. Mangeur d'étoiles qui va attaquer mon monstre. Est-ce que ça m'empêche d'activer l'effet? Noble. Active l'effet. On va invoquer l'espion. Mais non, ça ne m'a pas empêché. On va faire un cyclone cosmique juste avant. Là, en fait, la vallée mortuaire... Oh, attendez! Attendez! Valée mortuaire! Mange tes morts! Vas-y, rien vaut que là ton éternité. Espion! On retourne l'espion! On va faire... On va faire quoi? Recruteur! Oh là, c'est... Dur pour le joueur de je ne sais pas quelle nationalité en face. On va activer la spiritualiste. Regardez! L'adversaire a fait un combo de malade. Mais nous... On passe au-dessus de ça. On a le devin. On a le devin. Qu'est-ce qu'on a comme monstre? Un, deux... J'ai cinq monstres différents. Je peux détruire son monstre mais je crois qu'il n'est pas destructible. Fusion magicalisée. Quoi? Attendez, il y a un truc qui ne peut pas être invoqué par fusion. Je n'ai pas fait gaffe. Hop! On va utiliser... Mince! Bon, ben j'ai foutu la game en l'air. Non, en vrai... Pourquoi... Je suis en train de réfléchir pourquoi je ne pouvais pas invoquer mon... 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 Mon magicien quintet. Bref, on va attaquer son monstre. Moins 500. On termine notre tour. La... L'éternité... Enfin, c'est l'éternité, c'est bien ça. Son monstre synchro ne peut pas être réinvoqué puisqu'on a la valet mortuaire et l'adversaire ne fait rien. Pourquoi je n'ai pas pu invoquer le magicien quintet ? En fait, non! Je sais pourquoi! Parce que je ne peux pas retirer du jeu des cartes depuis mon cimetière si j'ai la valet mortuaire puisque ça m'affecte aussi. Donc, du coup, je n'ai pas pu retirer du jeu mes monstres depuis le cimetière pour faire l'invocation. Ah! Eh bien, voilà. Ma carte... Voilà, je me suis fait contrer par ma carte mais ça ne m'a pas empêché de gagner. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour être encore quand je ferai d'autres vidéos sur du link sur ma chaîne et sinon, vous avez mes autres vidéos ici. Elles peuvent vous plaire. Et là, dedans, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.